Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Danny Stone et je suis ravi de vous accueillir ce soir pour lancer une nouvelle partie d'Imperator Bone. Notamment parce qu'il y a la mise à jour 1.01 Demetrius qui est sortie il y a quelques jours. Alors j'ai pas eu l'occasion de le lancer, j'étais parti en vacances et du coup j'avais pas eu le temps d'y tester. Mais je suis de retour et je vais carrément me lancer dans une partie en essayant de voir ce qu'apporte cette nouvelle mise à jour. J'espère qu'elle va rectifier quand même les légers problèmes qu'il y avait, notamment les bugs au niveau du texte en français, mais on va voir ça. Par conséquent on pourra pas continuer la série sur l'île de crête, sur la réunification de la crête, vu que la mise à jour rend incompatibles les sauvegardes précédentes. En Iron Man, donc vu que la partie était en Iron Man, on peut pas la jouer après la mise à jour d'Emetrius. Mais c'est pas grave, on va trouver quelque chose d'autre à faire, on va se lancer dans une autre partie et puis on va jouer avec quelque chose de relativement cool je pense. J'avais envie de jouer vers la péninsule italique, mais j'avais pas envie de jouer avec les puissances notoires de base telles que Rome, Carthage ou les étrusques. Vous voulez quelque chose d'un peu plus petit et moins, comment dire, moins utilisé que les autres, vu que je sais qu'il y a beaucoup de vidéos avec beaucoup de gens qui font des séries sur Rome, Carthage, etc. Et du coup je voulais prendre autre chose, donc nous on va partir sur le royaume de Syracuse. Donc c'est une monarchie aristocratique, de religion hélénique et de culture Ciceliot, et nous avons un dirigeant qui s'appelle Agathocles Agathoclide, et il est pas mal balèze. 8-6-5-6, donc c'est pas trop mal du tout, et du coup on va carrément se lancer dedans. Donc on va jouer à Iron Man, parce que j'ai envie quand même de dévoriller des succès en jouant, faut pas déconner quand même, et on va y aller. Allez, Syracuse, bim, bam, boum. Et c'est parti ! Donc Agathocles, Basilos de Syracuse. Une fois encore, une tentative de trêve avec Carthage maintient toute la Sicile dans une paix précaire. La prise de Messana par les Puniques lors de la troisième guerre sicilienne a grandement réduit notre domination sur l'île, tandis que Syracuse elle-même recouvre d'un non siège, mais heureusement vain. Sur tout le pourtour de la Méditerranée, les regards sont fixés sur nous, tous attendent de voir quelle suite nous allons donner à ces événements, et si nous montrons le moindre signe de faiblesse. Donc on a deux options, on peut soit proclamer Agathocles le roi de toute la Sicile, et l'opinion de Carthage d'Akragas et de Sicul pèse 2.30. Mais on va avoir des revendications de partout sur toute l'île, donc ça c'est pas mal. Et on peut soit, donc le moment est peut-être venu de nous rapprocher de nos voisins, donc l'opinion de nos voisins, on en devint. Moi je pense qu'ils vont tout se faire mettre, et qu'on se fait des grosses revendications de partout. Et c'est ce qu'on va faire. Bim, bam, boum. Moi j'ai pas envie d'être potes avec eux, j'ai envie de tout conquérir, je pense que vous aussi, ça me parait être juste et légitime. Bref, du coup, qu'est-ce qu'on a pour commencer ? Donc vu qu'on a pas besoin de faire des revendications normalement, les revendications ça coûte de la puissance oratoire. Et ça en coûte pas mal. Et normalement on en aura pas besoin, du coup on peut directement passer aux idées. Donc on a deux doctrines, enfin trois doctrines à prendre, une militaire et deux oratoires. Donc en tant que doctrine oratoire, on peut prendre de la corruption mensuelle moins 10%, enfin moins 0,10. Administration militaire, allez on va prendre de la loyauté des généraux et des amiraux, ça peut être pas mal. En tant que militaire, on va prendre soit de la morale, soit coulée trérème, soit de la vitesse de renforcement et recouvrement du moral terrestre. Allez, on va faire chantier naval permanent. C'est que j'aimerais bien faire une bonne grosse flotte quand même pour éviter que Carthage vienne me péter la gueule. Et c'est quand même beaucoup moins cher avec cette doctrine et vu qu'on est une île, ça serait quand même intéressant d'essayer de bloquer nos ennemis pour pas qu'ils atterrissent sur nos terres. Et une dernière doctrine, hop, oratoire, amélioration maximale de l'opinion ou corruption mensuelle. Allez, on va prendre moins de corruption mensuelle et du coup c'est parfait, on prend plus de points monarque dans tous les domaines, plus un de partout, moins de tyrannie et plus de satisfaction des citoyens. Hum, ok, présage, on fait quoi ? Du coup en argent on fait plus 421, mais il n'y a jamais assez de thunes, on va faire un peu plus avec une bénédiction d'Alès, c'est pas mal. Innovation, 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 qu'est-ce qu'on va prendre ? Faut pas prendre un truc militaire, parce que je pense que je vais essayer de partir en guerre très vite contre mes voisins, notamment le petit gars Kragas là, qui est tout seul, et il est faible donc on va peut-être y aller continuer. Allez, on va prendre marin professionnel. Je peux prendre une deuxième. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Allez, un petit peu de taxe sur la propriété, c'est pas perdu. Et on va commencer par construire une flotte. Donc on a 4 navires, donc on va faire 1, 4, donc 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 navires, ça serait suffisant pour le moment. On a 2 provinces qui produisent du bois, donc ça c'est cool, 2 provinces où on peut faire des bateaux. On a quoi d'autre comme ressources chez nous ? C'est une bonne question. Alors, il y a... Non, je veux pas ça, je veux toute la carte. Euh... Donc on a du vin... Bon bref, on va pas regarder comme ça parce que bon, je sais pas pourquoi y'a pas les couleurs. Et normalement, ah voilà, je sais pas pourquoi c'était pas coloré. Bref, on a du vin, du poisson, du bois... Euh... Ok, donc du bétail, des cereales, ok d'accord. En fait non, on pouvait faire les 2 navires là parce que... Enfin, on pouvait construire des navires dans la province de... Enfin, la cité de Mécène. Euh... Et la cité de Syracuse. Enfin, de Syracusei. Parce que c'est des porcs. C'est pas parce qu'on a du bois dans ces 2 provinces, c'est parce que c'est des porcs. Tu peux uniquement fabriquer dans des porcs, mais bref. On fait les navires et du coup on va commencer à lancer. Allez hop. Alors toi, l'armée, on va te placer à la frontière. Directement. Et je vais même placer un général. Donc on va mettre moi-même, on est cruel. Donc euh... Ça nous fait... Efficacité de l'asservissement, plus 3%. Donc... Hop. Et on habite en martial, donc c'est pas trop mal. Notre dirigeant est plutôt cool. Quand même. Il est quand même plutôt fort. En termes de gouvernement, donc on est une monarchie. Notre héritier, il est pourri, nul, caca. Donc je veux pas avoir ce mec là. Euh... Ouais, les traditions... C'est les traditions militaires grecques. Techno, ouais, tout est bon. Ça c'est bon. Commerce, mais plus 5,70. Donc c'est pas mal. Tout va bien. Alors nous... Déclarer la guerre. On peut prendre la Sicani, vu qu'on a fait l'événement de départ. Où on s'autodéclare au roi de Sicile en gros. Et du coup, ça nous donne des revendications sur tous nos voisins. Donc c'est pas trop mal. Je pense qu'on va y aller cash. J'ai quoi là, j'ai un... Ouais, j'ai un général qui est mis en place. Ma tactique, ça va être... Allez, on va prendre celui de harcèlement. Parce que c'est plus efficace apparemment. Et on va déclarer la guerre. Prends Sicani. Bim bam boum. Et... Tout va bien. Allez hop. Et maintenant on va lui marcher dessus. Comme un couteau chaud dans du beurre. Donc pour cette série, je vais moins... Enfin, moins... Être, comment dire, pointilleux sur les détails. Et sur comment les choses marchent. Que la série précédente avec l'île de crête. Donc si jamais vous connaissez pas trop le jeu. Et que vous voulez savoir un peu plus en détail comment les choses marchent. Et que j'explique un peu tout en détail. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur... Sur Knossos et la unification de la crête. J'espère que vous allez l'aimer. J'ai aimé la réaliser. Même si la mise à jour a quand même baisé notre sauvegarde. Parce que bon... Vu que je l'ai joué en Iron Man la partie... La mise à jour les rend pas compatibles. Donc... Ouais. C'est pas grave. Ça nous a donné l'opportunité... De jouer avec quelqu'un d'autre. Donc on est gagné. Au cours des combats, on a perdu 3 à 163 de nos 7000 hommes. Et eux, ils ont perdu 2 fois plus. 678. Donc c'est pas trop mal. Euh... Je vais peut-être essayer de les... Non, je vais pas. Non. Faut que je fasse le tour. Donc... Attends, il va où lui ? Parce que s'il va à Gelas, on va peut-être aller le péter. Non, il arrive à Akraï. Donc franchement... Il peut faire le tour s'il veut. Il y a des alliés qui arrivent. Donc c'est pas très grave. En terme de fort... On a où des forts ? Là, on a un fort ici. On a un fort ici, il me semble. Effectivement. Donc ça, c'est pas mal. Ça bloque le détroit. Donc c'est plutôt cool. Ça c'est sur notre capitale. C'est pas trop mal. Alors on a quoi là ? Guerre ? Commandement à pourvoir. Mais ça c'est pas grave. Ah ! On a des pirates. Ok. Faudrait qu'on aille les péter parce que les navires, on pourra pas les sortir. Donc c'est pas grave. Ah ! Notre dirigeant, il est pas marié. Faudrait peut-être organiser un mariage. Donc on se marierait avec qui là ? Quelqu'un de bien. Nikagora Kassi, elle a l'air pas trop mal. Elle a des bonnes stats un peu partout. Donc on va choisir celle-là. Euh... Non, c'était pas comme ça. Comment je fais ? Épouser. Voilà. Et c'est fait. Donc on gagne un peu de popularité. C'est pas trop mal. Parce qu'on est pas très populaire pour le moment. Quand même. Il est relativement détesté par tout le monde. Alors notre allié, il vient sur nous. Et on... Prend de l'attrition. Enfin... Mais c'est un idiot. J'aurais bien aimé qu'ils partent. Même s'il a réussi à éclater quand même l'armée de... Du mec. Mais bon. Il me fait peur des troupes tous les mois. J'aurais bien aimé qu'ils se cassent. Avec un peu de balle, ça va se faire vite. Lui, il a pas d'allié non plus. Mais par contre, il a 15 cohorts. Il est nettement plus grande armée que moi. Après... Je pourrais... Comment dire... Je pourrais... J'ai des alliés qui pourraient m'aider. Donc c'est pas trop grave. Bref. On a remporté le siège d'Akragas. Et du coup, on gagne quoi ? On gagne en popularité. Et on prend une esclave à Sire Kuzai. D'accord. Y'a pas de problème. Hum. Hum. Bon allez, on va éperner le plus d'habitants possible. Parce que bon, il n'y a pas envie de les buter non plus. Si, on va bien les intégrer à l'empire. Donc hop. Négocier la paix. Ça, pour moi, va prendre toute la thune pour l'encomigner. Et ça, normalement, c'est nickel. Et les élites d'Akragas. Alors on a combien de familles là ? Chez nous. On a beaucoup de familles ou pas ? Ok, on a un bon paquet de familles quand même. Donc je veux pas en avoir plus. Donc on va les bagner. On va réduire l'expansion agressive. J'ai déjà beaucoup de familles et j'ai pas envie d'en avoir plus. Ils vont juste... Enfin, la seule chose qu'ils vont faire, c'est me casser les noix. Et du coup, on va retourner à la capitale. Ici. Enfin, non. D'abord, on va accorder un triomphe à mon bonhomme. Donc on va accorder un triomphe. Voilà. Donc je paye 20 puissance militaire et 20 puissance polideuse. Et le loyauté, c'est normal. Il a... Il a 100%. C'est mon dirigeant. Mais il prend 25 en popularité. Donc c'est pas mal. Et il pourrait gagner un sornom... Le violent. Ok, c'est pas mal. Donc c'est un gros barbare du coup. Agathocles, le violent. Agathoclean. C'est pas mal ça. C'est beau. Et du coup, on va mettre un général à la tête de la flotte. Parce que les pirates, ils ont un général niveau 5. On va mettre Echin Karsun à la tête des troupes. Enfin, à la tête de la flotte. On va y aller. On va engager les pirates. Oui, je vais les battre quand même. Ok, départ des vétérans. Ces lopins accordés aux vétérans après les guerres ne sont que la reconnaissance des services qu'ils ont rendus à Syracuse. Parfois, cependant, l'appel des combats et de la guerre peut être trop fort pour ceux qui n'ont pas l'habitude de mener une vie de labeur ingrat. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On gagne 1130 d'effectifs. Et donc, on prend jusqu'à la fin de la partie. Camarina, c'est où ? C'est cette petite cité-là. Elle prend moins 1 d'agitation locale et plus 15% de texte locale. Donc, c'est que du bonheur, que du cool. Ok, donc lui, il va venir engager aussi. Voilà. Oula, par contre, je fais une bonne boulette, je pense. Je l'ai engagé avec le moral. Ouais, ça c'est... j'ai pas trop fait gaffe. C'est pas cool du tout. Bref, c'est pas grave. Là, il a un fort, mais est-ce que je veux le garder ce fort ou pas ? La question se pose, vu qu'il y a Cartage juste à côté, ouais. J'aimerais pas mal le garder. Ça pourrait y être pas trop mal. Et puis, on va en mettre un ici après si je prends ça. Donc, ouais, lui, on va le garder ce fort. On va carrément le garder. Et on va augmenter le nombre de troupes. Donc, j'ai quoi, là ? J'ai 7000 archers. Donc, on va faire de l'infanterie légère, quand même. Bon, on va faire de l'infanterie légère, je pense. Ou, je peux pas faire de chariots ? Ah non, j'ai pas les traditions militaires pour ça. Ok. Bref, on a gagné la bataille avec les navires. Donc, les pirates sont partis. Toi, tu vas rentrer à la capitale. Et on va revenir sur les troupes. Voilà, on va faire 1, 2, 3, 4... Allez, 5. Ouais, 5, ça parait pas mal. Ça coûte combien par mois, ça, déjà ? 0,20 ? Ouais, ça devrait le faire. Donc, ça va me coûter... Ouais, ça va me coûter... Ouais, si je peux les entretenir, ça va me coûter à peu près une pièce d'or. Par mois, donc, allez. On peut les entretenir, c'est pas trop grave. En termes d'effectifs, on est plutôt bons. Est-ce que j'irradique les pirates ou pas ? Ouais, pas encore. Pas encore, on va attendre de récupérer un peu de morale et de ravitailler les troupes. Et on ira déglinguer les pirates après. Un truc qui est sûr, c'est que je vais me préparer à une guerre éventuelle contre mon voisin. Est-ce que j'ai des vassaux derrière ? Je pense que j'ai des vassaux. J'ai qui comme vassaux ? Donc, j'ai deux vassaux. J'ai locresse et région, donc ça, c'est cool. Ok, donc, tout est bon. Bref, on a une invention. Expérience de départ... Ouais... Investissement dans les techno-militaires... Une test standardisée... Allez, petit recouvrement du moral terrestre, plus 2%, ça peut être pas trop mal. Donc, on va encore partir en guerre, ça serait toujours utile d'avoir un recouvrement... Plus rapide. La flotte... On va les unir. Ok, l'arche-honte de Locresse offre son amitié. C'est qui lui ? Locresse... C'est... Je pense que c'est mon vassal. Et oui, c'est lui là-bas, ok. Donc, soit... Il va être son pote... Ou non. Bon, allez, on va être son pote. Ça serait plus facile pour l'intégrer après, je pense. Bref, on a notre armée. On peut le maintenir. Mais bien sûr qu'on peut le maintenir. Donc on a 12 000 cohortes. Lui, il a pas de navire, donc c'est cool. On va les mettre sur la frontière. Je vais peut-être faire 2000... Enfin, deux cohortes de plus d'infanterie légère. Juste parce que je peux. Tac, tac, tac. Tout est bon. En termes de recherche... Ah, on a un fils, je pense. Donc c'est très très bien. Donc, la naissance de Machatas... Agathocles... Fils d'Agathocles... Le violent. Fils du barbare. C'est beau. Ok, donc ça, c'est là. Vraiment, toi, t'as pas d'allié. Donc c'est cool. Peut-être faire un peu plus de troupes. Je suis pas trop sûr. Je sais pas encore. Je sais pas, je sais pas. Donc on a 7 000, 7 000. Peut-être faire... Je peux les maintenir. Mais j'ai jamais perdu. Donc ce qu'on va faire, on va faire... Ajoindre à l'armée. 7... Allez. Une unité de plus d'archers. Une unité de plus d'infanterie légère. Allez, 2 check. Pourquoi pas. Parce qu'on peut. Et du coup, rénovation. Donc, Ephesion. Tauriskid. Du fait de sa fonction d'archizomatophilague. Je me suis pas trop à le sortir quand même. Je m'attendais quand même que ça soit beaucoup plus galère que ça. Bref. Je viens de nous informer que l'un de nos temples les plus sacrés aurait besoin d'être rénové. Donc soit notre famille gagne 25 en prestige. Donc on a 32 actuellement. J'ai gagné en popularité. Donc je passerai le palier de 100. Et la famille Tauriskid gagne 25 en prestige. Mais on perd 47 en pognon. J'ai le pognon. On va le perdre. On va prendre la popularité. Donc on est à 100%. Donc c'est cool. C'est très bien. On va faire venir de la part. On va aller faire des blocus. On va mettre en place un blocus quand même. On va préparer le grand blocus des Sicules. Et bien évidemment. On va se préparer à la grande guerre. Ah. Il est là bas cet idiot. Il est là bas. Et du coup. A priori. Ce qu'il faut que je fasse. C'est qu'il faut que j'aille là bas. Ok. Il faut que j'aille là bas. Et ce qu'on va faire. C'est qu'on va laisser les navires là. On va avancer ici. On va essayer d'y aller. Avant qu'ils puissent enlever ses troupes de l'île. Et une fois qu'on l'a pris. On maintient les navires. Il y aura un blocus. Enfin. Il y aura un blocus. On contrôle le détroit. Et il ne pourra pas y passer. En fait. Pour contrôler le détroit. Il faut contrôler la terre. Adjacente. Et qu'il y a une série de navires. Qui sont dans le détroit. Et comme ça. Il ne peut pas passer. Donc ça me paraît pas trop mal. On va faire ça comme ça. Ok. Enfin. Je pense que c'est comme ça. A priori. Ça devrait marcher comme ça. Si c'est comme Europa Universalis. Du même genre. Ça devrait le faire. Alors. L'armée est là. Tac. Bim bam boum. Déclarer la guerre. Prendre la Sicani. Donc c'est quoi la Sicani déjà. Je regarde. Parce que je ne connais pas ce que c'est. Donc la Sicani. Non. C'est là-bas. Donc nous il faut la Siculi. Il me semble. Ouais. C'est la Sicul. Enfin la Siculi. Donc on va faire ça. Parce que la Sicani. C'est bien là-bas. Donc ça il me le faut pas. Il me faut la Siculi. Et boum. Donc. On est en guerre contre les Siculs. Ce qu'on va faire. On va déplacer. Notre armée là-bas. vu qu'on l'a déplacé avant. Normalement il pourra pas y accéder. Ouais. Il arrête de bouger. Donc ça c'est bien. Ce qu'on va faire. On va capturer ça. Il faut qu'on vienne là-bas. Il faut qu'on vienne là-bas. C'est un fort. Niveau 1. Donc il faut 5000 hommes. On va détacher. On va pas partager en deux forces. On va former une nouvelle force. 1. 2. 3. 4. 5. Euh. Allez. On va en prendre 6. Pour être sûr. On va sélectionner le deuxième stratos. On va l'envoyer là-bas. Toi. On va autoriser. Les rattachements. Juste pour que tu puisses m'en renforcer. Et là normalement il est coincé. Et vu que nos troupes sont... Enfin vu que nos troupes ils sont placés là-dessus. Le fort il pourra pas reprendre le contrôle de cette province il me semble. Ou... Ou non il pourrait même pas de base de toute façon. Parce qu'il y a pas de province. Le fort il est pas adiacent à la province. C'est adiacent à une montagne. Ou... Ah je sais pas. Non moi je pense que c'est adiacent. J'ai pas envie de prendre le risque. On va rester là. Donc révolte des esclaves de 4 années. C'est une révolte esclave ? Ouah ils sont sérieux ? Ils font la révolte maintenant ? Oh la la. Bon bah on va essayer d'aller écraser cette rébellion quand même. Ouh la 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 la. Mais ils viennent sur ma gueule là. Ça c'est pas bon ça. Ça c'est pas bon qu'il faut renforcer. Pour mettre un général parce que sinon... C'est le caca. Allez on va mettre Leonidas. C'est un beau nom. Ah il vient pas. Il vient pas. Ok. Ouais vas-y je vais... J'y vais dessus ou pas. Allez on va changer. Lui il va aller là. Les 5000 ils vont bloquer son armée sur l'île. Et moi mon armée de base elle va aller attaquer les 7000. Non. Euh... Mais... Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi ce bordel ? Mais j'avais des... J'avais des révoltés ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'avais des révoltés. Je ne comprends pas trop. Je pense que peut-être vu que mon fort a repris le contrôle du truc... Peut-être que ça a anéanti les esclaves. Peut-être que ça va être un bug hein. Parce que franchement là ça n'a pas de sens. On est bien d'accord. On est bien d'accord que ça n'a strictement aucun sens. Bref. C'est pas grave. De toute façon. On va aller prendre tout ça. On va aller assujer maintenant sa capitale. Je pense que c'est trop tard pour lui maintenant de toute façon. Ça va être vite fait. Il a quoi lui ? Ok il a beaucoup plus de trucs. Mais faudrait qu'il fasse gaffe quand même. On va faire un changement. Parce que je n'ai pas envie non plus qu'il attaque mes... Enfin qu'il attaque l'armée la plus faible avec... Il a 18 000 quand même hein. Donc il faut que je fasse gaffe. Donc je vais mettre la totalité de mes forces sur Tinderis. Et s'il veut attaquer bah il attaquera. Il sera éclaté. Bon les JO. On va envoyer qui ? On envoie Leonidas. Donc... Non c'est le général. On va envoyer le deuxième mec. On va envoyer... Deriades, Scarcid. Hop. Va jouer au JO mon gars. Voilà. En plus c'est cool. C'est mon allié qui occupe les terres. Voilà. J'aime bien quand une bonne stratégie est mise en place et que ça réussisse comme ça. C'est quand même nickel. Et normalement une fois que la capitale tombe, on pourra demander toute la province et... Enfin tout ce qu'il a en gros. Et ça devrait être bon. Ok. Donc... 10-7000 là toujours. Voilà tout va bien. On a une nouvelle innovation. Peut-être un coup de rapidité des recherches ça pourrait être pas mal. Ou le coup... Ouah je sais pas. On va prendre... Allez. Rapidité des recherches. La botanique. Juste parce qu'on peut. Alors on va accélérer un poil. Ah oui. C'est beaucoup plus fluide hein. Franchement depuis la mise à jour là. Dès que tu le mettais à 4 et t'essayais de zoomer et dézoomer comme ça. Ça ralentissait et ça ramait à domp. Euh... Bon bah c'est pas notre mec qui a gagné. C'est... Tirefond Persine. En gros notre mec qui a été inutile qu'on a envoyé. Il a pas fait grand chose. Bon ça c'est super. Manque d'eau. 21%. Ça va pas trop tarder à tomber. Ça ça fait plaisir. Allez 35%. Allez a priori en mois prochain ça devrait tomber. C'est quoi la carte des culturants là ? Ok. Bon faudra faire de la conversion je pense à un moment donné. Allez à 42% ça devrait tomber. Et oui. Ça c'est beau. Et ensuite on va aller éclater ces 2000 là-bas. C'est la capitale de sa... Enfin de sa cité dans l'autre province de Sikani. Donc on va la prendre aussi. Ça nous donnera une route commerciale supplémentaire également il me semble. Allez là. Une fois que c'est fait la guerre est finie et la paix sera conclue. Euh je pense que ça va être bon. Qu'est-ce que je peux demander ? Alors je peux demander ça, je peux demander ça. Et c'est tout. Ah bah non il va tout... Il va tout passer. Il va tout passer normalement. On va prendre cette chine aussi. On s'est jamais perdu. Et voilà. Par contre on a pris Vénère en expansion agressif. Du coup on va bannir les familles. On va accorder un triomphe à Léonidas. Ou même pas. Peut-être... Allez on va... Juste pour la classe on va récomporter les vétérans. Juste parce qu'on peut. Et toi on va réévoquer ta place. Notre chef on va lui accorder quand même un... Ah tu peux même pas organiser un autre triomphe mais c'est pas très grave. Les navires on va les rentrer à la maison. Du coup là ça commence à être un petit peu mieux. Voilà on a la moitié de l'île. Donc maintenant au moins on pourrait peut-être faire face quand même un minimum à Cartage. Après ils ont 27 navires. Il faudrait quand même qu'on contrôle la mer. Donc là le prochain objectif ça serait de faire le plus possible de navires. quand même. Parce que là il faut pas déconner ils sont... Comment dire... Cartage et chaud bouillant sur les mères quand même. Donc ici on va détruire ce fort. J'en ai pas besoin. Et on va en faire une... Ici. Construction d'un fort. Voilà. Donc on va faire le fort sur la frontière. Là et là. Ça nous aidera quand même pour défendre contre Cartage. Car à un moment donné ils vont bien vouloir mais péter la gueule mais bien vénère. Je les comprends hein. J'aurais voulu faire la même chose également si j'étais Cartage aussi mais... Mais bon. On est Syracuse et ça va pas se produire. En terme d'argent ça va. On pouvait faire mieux quand même. Peut-être gérer ça. On va voir. Bref on va placer les deux armées sur les frontières. Alors ohlalala il y a des messages partout là. Donc déjà il y a Hippone qui me demande de venir dans une ligue défensive. Parce qu'effectivement t'as Rome qui risque de... De les énerver mais... On va quand même refuser. C'est pas assez grand. On va peut-être trouver des alliés. Peut-être Rome. Ça serait bien de forger une alliance avec les romains. Ahhhh. Ça par contre c'est possible. Ok il faudrait devenir une puissance régionale pour le faire. Bon bref. On va regarder ça après. Déjà flux commerciaux. L'accord commercial conclu à Carthage. Nous offrons en retour de réels bénéfices. Outre les richesses échangées entre nous. Des gens ont aussi commencé à se déplacer. Alors euh. Une pauvre d'esclaves. Culture. Six Elliot apparaît à Enna. Donc on a quatre esclaves qui apparaît à Enna. C'est pas mal ça. Et Enna c'est ouf. Enna, Enna. Où es-tu ? Ah c'est ici. Et du coup on a quatre esclaves qui vont apparaître normalement. Ah c'est beau ça. Ça c'est beau. Ça ça va nous produire un peu plus d'argent ça. Et en plus de ça on doit produire autre chose aussi. On va regarder ce qu'on produit avec les terres qu'on a capturé. Ici c'est euh. C'est quoi ça ? Ça produit quoi ? Ah des céramiques. Ah ça c'est bien ça. Point de recherche du 5% c'est cool. Du vin. Céréales. Pierre. Bois. Verre. Ah du verre aussi ça c'est pas mal. Confirmement on doit avoir pas mal de trucs en plus. Donc on a trois. On a du verre en plus. Donc euh. Ah ouais. Donc on a plus de 5% d'investissements dans les techno religieuses. Et plus de 5% de revenus commerciaux. Vu que ça fait partie euh. De la province de Siculi. La capitale du coup. Ou non. Ou t'es moi qui dit n'importe quoi là. Ah si. De Siculi. Donc c'est la province capitale. Donc ça c'est cool. Euh. On a du poisson arabe. Donc satisfaction des Amelie. Plus de 5%. Croissance de la population locale. Plus de 0,02. Et du bois. Taxe locale. Plus de 3%. Et discipline des trirèmes. Et ça c'est cool. Franchement c'est pas trop mal. Je reprends. Je reprends les gars. Je reprends. Je reprends. Bref. Avec les alliés. C'est pas trop mal. Euh. Ça c'est des provinces de... Calabri. Ok d'accord. Juste pour... Juste par curiosité. Parce qu'on va quand même intégrer ces mecs à un moment donné. On va intégrer nos vassos. Ce serait bien de pouvoir le faire. Euh... Donc euh... Oula. La cité etat hélénistique de région me demande d'apporter de quoi ? De verre. Mais est-ce que j'en ai en rabat ? Je sais pas. Ah mais ça j'ai pas envie. Hop. Non. Exportation des surplus non autorisés. Donc euh... J'ai envie de garder tout surplus. Donc on va refuser. Je me suis dit j'avais pas cliqué le bouton. Et c'est pour ça. Ça me paraissait bizarre. Qui me le demande ? J'ai fait. Mais non. Enfin. Je vais pas vous exporter mon surplus pour perdre mon bonus quoi. En gros. Allez vous faire mettre. Ok. Donc ça c'est bon. Ça c'est bon. On se fait un petit peu d'argent. Ça veut dire que je peux augmenter ma flotte. J'aimerais bien en faire plus. Peut-être faire euh... Non. Là j'ai pas de route possible. Euh... Là je pense qu'il faut juste se renforcer. Notamment en terme de navire. On va aller éclater ces pirates là. Parce qu'on peut. Et après je pense que pendant qu'on attend de voir ce qu'on peut faire. Et justement se renforcer. Pour qu'on puisse aller péter Cartage après. On va faire des déplacements de population. On va essayer de faire plus de citoyens. Pour euh... Notamment avoir plus de points de recharge. Pour avoir plus de bonus plus vite. Je pense que ça c'est la... Ça c'est le... La voie à suivre. Être en avance technologiquement sur Cartage. Pour pouvoir leur péter la gueule. Ça me paraît plutôt bien. Mais bon. Bref. Je pense que ça fait à peu près une demi-heure que j'enregistre. Donc on va terminer l'épisode là-dessus. Euh... Encore une fois. Merci beaucoup de m'avoir Grouivant. Euh... Et je vous dis. A bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.